Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 28 ans, je suis ingénieur d'études et de développement chez lesfuret.com. C'est le premier comparateur d'assurance indépendant en France. Donc moi je suis ingénieur d'études et de développement. Plus concrètement, je suis développeur PHP chez lesfuret. Je m'occupe de la partie contenu, ce qui veut dire que via le CMS WordPress, je vais participer de bout en bout à la création d'un nouveau site. Par exemple, là on a un prochain sujet qui va être un bloc technique d'Effuret. C'est toute l'équipe IT qui a un besoin de publier des articles, de publier des retours d'expérience, des tutoriels. Et moi je vais leur fournir la plateforme technique pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire développer la partie back-end côté serveur et la partie front-end côté client, donc l'affichage du site. J'ai rejoint la prépa intégrée de l'école Polytech Tour. Après cette prépa, j'ai pu choisir parmi toutes les écoles du réseau Polytech. J'ai donc choisi d'aller à Nantes, où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique, avec la spécialisation sciences de l'informatique, logiciel et réseau. À la fin de ces études, j'ai fait un stage de six mois chez Niji. C'est une SS2I Rennes. Dès que j'ai signé le CDI, je suis parti en mission sur Paris pendant plus de deux ans. Là j'ai pu travailler dans différents secteurs, donc dans la banque, chez Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, dans les télécoms, chez SFR. Et ça m'a emmené chez lesfury.com, où j'ai effectué une mission d'environ six mois, qui était toute la partie de refonte du CMS. Suite à cette mission, lesfury.com m'ont embauché. Et là, ça va faire un an que je travaille pour eux. Alors, parmi les douze motivations énergie active, j'en retiendrai deux. Tout d'abord, le fait de pouvoir relever des défis. On a tous les jours différents objectifs à atteindre. Récemment, pour un pure player comme nous, le SEO est une chose très importante. Donc, SEO, le Search Engine Optimization, qui fait qu'il faut remonter un maximum en première place sur les résultats de recherche Google. On a eu un focus très important dessus. On a réussi en six mois quasiment à devenir les numéros un sur les principaux mots-clés concernant notre métier. Le deuxième, c'est créer de nouvelles choses. On utilise une méthode agile Kanban et ça nous permet de faire de l'intégration continue. C'est-à-dire que tous les jours, on fait une nouvelle mise en production, une nouvelle release de l'application qui va apporter de nouvelles fonctionnalités. Alors, tout d'abord, je lui conseillerais d'être curieux, de se tenir informé des dernières technologies qui existent, de les tester, de les mettre en pratique chez lui. De, par exemple, créer son propre site web pour faire son CV en ligne. Et deuxièmement, ce serait peut-être en début de carrière de faire un peu comme moi j'ai fait. Donc, c'est-à-dire rejoindre une SS2I, une société de service, pour pouvoir toucher à différents secteurs de métier, voire différents types d'organisation, différents processus de développement, pour par la suite pouvoir vraiment choisir ce qui lui correspond le mieux, afin de pouvoir orienter au mieux sa future carrière professionnelle.